Et voici un avant-goût d'une exposition d'envergure. Elle sera présentée à partir de demain au Fonds Leclerc de Landerneau. Elle nous plonge dans l'univers fantastique de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, à l'honneur de 150 dessins et peintures de John O, artiste renommé, qui a illustré l'œuvre de Tolkien. Il a aussi participé à la direction artistique des trilogies cinématographiques, découvertes avec Florence Malaisieux et Catherine Aubel. La nouvelle exposition du Fonds Leclerc pour la culture à Landerneau nous emmène sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médiéval. On y découvre son univers fantastique, qui a pris vie sous le crayon de John O. Il a illustré les romans de Tolkien avant de participer à la direction artistique du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Dans un parcours libre, on peut déambuler au milieu de 250 dessins et peintures de l'artiste canadien. Donc on entre comme ça dans un espace avec de grandes œuvres extrêmement immersives et en même temps avec une richesse incroyable d'œuvres originales, d'œuvres également digitales. On est vraiment le héros du film, comme ce qu'on découvrait dans le cinéma. On y découvre les dessins numériques que John O a réalisés pour les célèbres trilogies. Il a passé 8 ans en Nouvelle-Zélande à travailler avec le réalisateur Peter Jackson et des milliers de figurons. D'habitude, on est un peu des travailleurs solitaires, on travaille tout seul dans un atelier. Et là, d'intégrer de temps à autre une grande équipe de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes, c'est très excitant, c'est d'autres paramètres. Mais on privilégie le dialogue, on privilégie l'échange, on privilégie l'envie de travailler en équipe. Et ça se passe très bien. Le visiteur pourra voir aussi des dessins réalisés pour la nouvelle série Les Anneaux de Pouvoir, une première mondiale. Cette exposition montre aussi combien l'œuvre romanesque de Tolkien s'est inspirée de la mythologie ancestrale. On découvre que ses racines, que ce soit l'imaginaire arthurien ou bien sûr tout ce que Tolkien a d'une certaine façon avec génie réinterprété, le fameux anneau, la cape d'invisibilité, le dragon qui protège le trésor, ça existe depuis le 5e siècle, le 7e siècle. Ce qui est génial, c'est de pouvoir amorcer finalement un discours transgénérationnel dans l'expo. Je pense que les enfants seront émerveillés, ils connaissent, mais les parents connaissent aussi et amorcer un dialogue. Une plongée dans l'histoire à découvrir à partir de dimanche jusqu'au 28 janvier prochain.